Pourquoi dit-on « cheval » dans les expressions françaises ? Si vous êtes très pointilleux, que vous avez beaucoup de principes, on dit de vous que vous êtes « à cheval ». Une expression utilisée depuis le milieu du XIXe siècle, qui vient bien sûr de l'équitation, et qui a deux explications. La première, liée à la discipline elle-même, où les principes, les sauts, les pas et tout le dressage du cheval sont très stricts. Et puis la deuxième, au cavalier lui-même, qui doit faire preuve d'une grande vigilance pour rester stable sur sa monture. En équitation toujours, on dit que l'on va « asseoir un cheval » sur ses hanches pour lui faire plier les jambes. Et c'est devenu une expression pour signifier que l'on soumet un animal ou une personne avec des gestes bien précis. Lorsqu'on est très souffrant, on peut avoir ce qu'on appelle une fièvre de cheval. Une expression familière utilisée car les symptômes de la fièvre sont toujours spectaculaires chez cet animal. Pour se soigner, on utilisera peut-être un remède de cheval, soit un traitement à forte dose, comme celle qu'on donne justement à un cheval, dont la morphologie nécessite une grande quantité de médicaments. Quand on a un sujet de prédilection qu'on utilise souvent avec passion, on dit qu'on a un « cheval de bataille ». Car à force d'en parler, on maîtrise ce sujet avec fluidité, comme un cheval qui galope avec facilité. Le terme « bataille » venant des guerres où on privilégiait les chevaux les plus fougueux. L'expression « un cheval de Troie » est utilisée de nos jours pour désigner un virus ou un programme pirate qui permet d'accéder voire de contrôler votre ordinateur à distance. Elle désigne aussi plus largement un cadeau maléfique ou une personne qui s'infiltre dans un milieu pour le détruire. Ce cheval de Troie vient de l'Odyssée d'Homère, où les Grecs eurent une idée géniale pour pénétrer dans la ville de Troie en Asie mineure, ville qu'ils assiégeaient sans succès depuis dix ans. Ils construirent un cheval géant en bois à l'intérieur duquel Ulysse et des soldats se cachèrent. Ils offrirent ce cheval aux Troyens et le soir venu, une fois la ville endormie, les soldats sortirent discrètement et ouvrirent les portes de la ville pour l'envahir. Autant dire que les Troyens avaient misé sur le « mauvais cheval », une expression utilisée depuis que les courses hippiques existent pour dire qu'on n'a pas fait le bon choix. Quand on se met en colère pour défendre son point de vue, qu'on s'emporte vite ou qu'on prend de haut avec agressivité, on dit qu'on monte sur ses grands chevaux. Et ce, depuis le XVIe siècle. Le cheval ici, c'est le cheval de combat ou d'estrier, un cheval haut et fort qui, plus il était grand, plus il permettait de voir et dominer l'adversaire. L'expression « à cheval donné, on ne regarde pas les dents, la bouche ou la bride » existe depuis les Romains pour dire que lorsqu'on reçoit un cadeau, on se doit d'être content, quelle que soit sa valeur ou ses défauts. D'ailleurs, depuis toujours, le cheval a une grande valeur et le recevoir en cadeau est un privilège et on ne peut pas se permettre de vérifier son état. Enfin, lorsque l'instant est grave, que c'est la fin de tout, on dit que c'est la mort du petit cheval, souvent de façon ironique. D'ailleurs, cet épisode s'achève et c'est vraiment pas la mort du petit cheval. À bientôt !